Salut à tous c'est Minouf, j'espère que tout se ramène hors d'une UF2, on va un peu parler du rassemblement du 1 mars concernant la Tunisie, Inch'Allah, vous savez qu'ils jouent un match justement face à la Croatie sous forme de match amical, de petits tournois amical aux Emirats Arabes Unis avec notamment l'Egypte et la Nouvelle-Zélande qui s'affronteront de l'autre côté, Inch'Allah, donc voilà, ce sera les demi-finales, comme vous savez, la Tunisie face à la Croatie le 22 mars, Inch'Allah, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, on sait que c'est vraiment un gros défi pour l'équipe de la Tunisie, donc voilà, comme vous savez, après une élimination honteuse en face de poule de la Cannes 2024 en Côte d voire la démission de Jalil Khadri, la fédération qui doit être reconstruite, c'est vraiment compliqué actuellement ce qui se passe dans la fédération tunisienne avec tous les problèmes qu'il y a, etc., donc j'espère, Inch'Allah, que tout se rétablira d'ici la fin d'année, Inch'Allah, donc voilà, déjà, n'hésitez pas à aller follow nous sur Twitter qui relève pas mal l'info du foot tunisien, etc., donc voilà, n'hésitez pas à aller le follow, donc voilà, une nouvelle ère s'annonce pour notre équipe nationale, Inch'Allah, donc voilà, lui, il a parlé de quelques joueurs potentiels qui pourraient être appelés, qui mériteraient bien sûr leur sélection avec la Tunisie d'ici ce prochain rassemblement, Inch'Allah, donc c'est déjà que ça restera un gros match, parce qu'on sait que pour l'instant, on n'a pas de vrai coach, c'est que des intérimaires, encore une fois, donc voilà, potentiellement des personnes qui resteront pas beaucoup de temps avec la Tunisie, juste histoire de trouver un vrai coach qui arrivera pour de vrai, Inch'Allah, donc voilà, en tout cas, j'espère que vraiment, la Tunisie en profitera de ce match-là, ce sera vraiment un gros match de travail de la Tunisie, on sait que malheureusement, ils ont flopped durant ces dernières coups d'Afrique, ils ont fini 4KM de leur pool, ça a été vraiment très très compliqué, malheureusement, voilà, les défaites, j'ai même pas envie d'en reparler, la Namibie, peu importe quel pays qu'on a affronté, ça a été vraiment très très compliqué, mais là, j'espère que ce sera vraiment un tout nouveau, tout renouveau, Inch'Allah, j'espère qu'on va pouvoir se relancer, trouver la meilleure stratégie possible pour l'équipe de la Tunisie, justement, pour la prochaine coup d'Afrique, et potentiellement pour les prochains rassemblants, donc bien sûr, il faudra en profiter, j'espère que la Tunisie gagnera ce match-là contre la Croatie, afin d'atteindre les finales, et d'affronter soit l'équipe de l'Egypte, soit l'équipe de la Nouvelle-Zélande, Inch'Allah, afin d'avoir plus de matchs, et de s'entraîner, de travailler encore plus avec cette équipe de la Tunisie, on sait déjà que face à la Croatie, ce sera un très très gros travail à faire, face à des Modric, face à des Brozovic, face à pas mal de grands joueurs croates, qui franchement sont vraiment intéressants, ça que la Croatie, c'est vraiment une grosse station du football, ça fait des années quand même que la Tunisie, enfin, la dernière fois qu'ils ont affronté un pays hors-africain, ça a été compliqué, que ce soit face au Japon, face à la Corée du Sud, franchement, j'ai pas envie de revivre une chose comme ça, avec une salle des fêtes 3-0, 2-0, voilà, personnellement, j'ai vraiment hâte, j'espère que la Tunisie pourra trouver une stratégie, voilà, c'est pas un match de concurrence, un match franchement, il faut aller chercher la victoire à tout prix, c'est plus un match de travail, il faut tester des joueurs, potentiellement tester des stratégies, des compositions, il faut tester en fait, là c'est un match amical, le but des matchs amicales, c'est vraiment de tester les compositions possibles, de tester les meilleures stratégies possibles, les meilleurs joueurs possibles, des jeunes joueurs, des vieux joueurs, peu importe, des joueurs qui sont en grande forme avec leur club, c'est l'essentiel, donc voilà, personnellement, franchement, on veut un peu débattre un petit peu des potentiels joueurs qu'a proposé Nusour, sur Twitter notamment, donc ils ont parlé d'Aminallah Mémich, le gardien de l'espérance de 19 ans, qui franchement est devenu titulaire récemment, le gardien international U20 est une valeur sûre du côté de l'espérance, donc quand on voit un petit peu son début de saison, c'est un jeune joueur qui a trouvé sa place titulaire devant des Benchirifiens, notamment à l'espérance, qui franchement fait un superbe début de saison, qui a notamment joué la fin de saison avec l'espérance la saison passée, suite à une blessure de Benchirifiens, où ça a été vraiment compliqué, mais voilà, en tout cas, c'est un très bon gardien, qui a quand même une bonne maturité, il a seulement 19 ans, voilà, c'est notamment un grand gardien à 1m91, donc franchement, c'est pas donné à tout le monde, mâchallah, donc voilà, franchement, c'est un bon gardien, qui franchement, depuis son début de saison, il a beaucoup de matchs, il a joué quasiment tous les matchs, qui sont en Ligue des Champions, en Ligue 1 de Tunisie, ou peu importe le championnat, franchement, il a été intéressant, 20 matchs, 8 buts encaissés, pour 15 clean sheets, donc globalement, franchement, c'est très intéressant, c'est un gardien qui est bon sur sa ligne, qui est grand, donc c'est vraiment le gardien, les gardiens de cette récente, de cette génération, on va dire, de grands gardiens qui sont bons sur leur ligne, et pour moi, franchement, il a vraiment, s'il continue comme ça, d'ici les années à venir avec l'espérance, il a vraiment un grand avenir dans le football, Inch'Allah, mais voilà, c'est un bon gardien, qui pour moi, bien sûr, mériterait son rôle, justement, potentiellement, sa sélection avec la Tunisie, qui pour moi, mériterait potentiellement sa sélection face à d'autres gardiens potentiels de la Tunisie, comme des Moïse Arsène, potentiellement, qui pour moi, a passé son temps avec la Tunisie, ou peut-être d'autres gardiens, on ne sait pas, mais pour moi, Mémich, c'est potentiellement un gardien, pour moi, c'est clairement le futur de la Tunisie, Inch'Allah, j'espère, donc voilà, pour moi, franchement, quand on voit un petit peu son tweet, pour moi, c'est clairement mérité, potentiellement, si jamais le coach de la Tunisie appelle des Mémich, pour moi, c'est vraiment le moment idéal pour le tester, tout simplement. Ensuite, il a plein de joueurs, peut-être, c'est un peu plus débattable, un peu plus faire de débats, c'est Sofiane Benzamoucha, donc je sais que pas mal de personnes l'ignoraient, ils ne le connaissaient pas forcément, il a 23 ans, c'est un défense central du FC Rouen, donc on sait qu'il me semble que le FC Rouen, c'est un joueur en National 2, ou je ne sais plus vraiment exactement quel championnat il joue, donc voilà, il réalise une saison remarquable, il est l'un des meilleurs à son poste en championnat, avec une grande performance en Coupe de France, qu'on atteint les quarts de finale, donc on sait que les quarts de finale, c'est vraiment un exploit pour le FC Rouen, c'est pas un gros club de base, c'est un club entre guillemets amateur, donc voilà, pour moi, c'est un peu discutable, on va dire, de le sélectionner, parce que c'est quand même un club amateur, le championnat, il n'est pas si élevé que ça, c'est un peu compliqué, mais pour moi, franchement, j'ai un petit peu vu son début de zone, ça a l'air d'être un bon joueur, voilà, on voit qu'il enchaîne l'image depuis le début de zone, voilà, en National, je ne sais pas vraiment quel National il joue, voilà, il a marqué 3 buts, 24 matchs, on s'en fout un peu des stats, on ne va pas se le cacher, c'est un défenseur central, c'est pas la chose qu'on va le plus aller lui chercher, mais voilà, on voit que ça fait valeur marchande avec le FC Rouen, elle a clairement augmenté, elle a multiplié, donc pour moi, franchement, ça peut être un bon défenseur, c'est un joueur intéressant, il est droitier, voilà, il peut jouer des deux côtés, pour moi, franchement, il y en a certains qui pourraient ne pas le sélectionner, je comprends amplement pourquoi certains ne voudraient pas le sélectionner, parce qu'ils jouent quand même en amateur, mais pour moi, franchement, par rapport à des Jelassi, comme on peut voir le défenseur de l'Étoile de Sahel, ou des halagrames, potentiellement, pour moi, franchement, il mériterait potentiellement d'être appelé, on sait que ça sera des matchs de travail, d'entraînement, donc pour moi, c'est le moment idéal de trouver les meilleurs défenseurs centraux possibles, on sait que Tabi, malheureusement, il me semble qu'il est forfait pendant un ou deux mois, donc il ne sera pas présent durant ce prochain ensemble, on sait que, malheureusement, Yassine Mériah, c'est un peu compliqué pour lui avec la Tunisie, des Nader Gandri, potentiellement, qui galèrent un petit peu notamment, et qui, pour moi, quand même, s'est relancé, il reste quand même un bon défenseur, on en reparlera plus tard, mais en tout cas, pour moi, Sofiane Benzamoucha, c'est potentiellement un bon joueur, qui a encore un avenir, qui pourrait potentiellement, encore une fois, être appelé avec l'équipe de la Tunisie, Inch'Allah, encore une fois, c'est un travail, franchement, c'est un bon travail, un match de travail, afin de tester les meilleurs défenseurs possibles, et pour moi, franchement, c'est le moment idéal, le moment ou jamais, justement, pour le tester, ça reste un match amical, c'est pas à l'heure d'une quête, lors d'un tournoi officiel, qu'on va l'appeler pour le tester, c'est le moment, afin de le tester, lui laisser quelques minutes de jeu, afin de voir un petit peu de quoi il est capable, Inch'Allah, mais pour moi, franchement, ça peut être clairement intéressant, Idris El Mizuni, encore une fois, le milieu de terrain de 23 ans, qui joue actuellement à Layton Orient, en 3ème division anglaise, qui pourrait potentiellement également être appelé, c'est un milieu de terrain, encore une fois, c'est une pièce maîtresse du jeu de Layton Orient, depuis son arrivée, il mérite simplement une reconnaissance après deux belles saisons, donc voilà, lui, c'est Idris El Mizuni, il y en a pas mal qu'il connaissait pas aussi, voilà, c'est un joueur que, franchement, je le connaissais pas forcément, 3ème division anglaise, c'est un peu limite aussi, à peu près, tout comme Sofiane Benzamoucha, notamment, donc voilà, 3ème division anglaise, c'est pas ouf, ici, non plus, quand même, certes, il est leader, peut-être, de son équipe, il fait un superbe début de saison avec son club, c'est pas, c'est pas le, 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 la masterclass, l'idéal non plus, mais voilà, en tout cas, ça peut être également, tout comme Benzamoucha, le moment pour lui de travailler, de montrer de quoi il est capable de porter le maillot de la Tunisie un petit peu, on sait qu'il a déjà porté une fois en 2019, mais malheureusement, depuis, il a plus jamais été rapé, il avait joué notamment avec les catégories jeunes de la Tunisie, mais franchement, pour l'instant, il fait un superbe début de saison, même un gros début de saison, avec qui, franchement, c'est déjà chargé, 41 matchs depuis le début de saison, deux buts et une passée, donc ça reste quand même un milieu de terrain, donc c'est pas son rôle principal, peut-être qu'il pourrait être un peu plus décisif, mais en tout cas, franchement, actuellement, il fait partie des leaders de son club actuel, de son club actuel, je sais plus comment il s'appelle, Leighton Orion, donc voilà, en tout cas, pour moi, ça peut être potentiellement un bon milieu de saison, c'est quand même que la concurrence au milieu de saison reste quand même assez rude en Tunisie, il y a pas mal de joueurs qui attendent encore une fois leur rôle avec la Tunisie, comme des Samy Chouchan qui pourraient potentiellement trouver sa place avec la Tunisie, Inch'Allah, qui fait un superbe début de saison avec Brighton, peut-être des Shaïmel Djebali potentiellement, et pas mal de militaire qui attendent encore une fois leur temps avec la Tunisie, et des Hadj Mahmoud ou Mohamed, je sais plus vraiment ce qu'il s'appelle, donc voilà, pour moi, ça va être très compliqué de trouver sa place en tant que militaire avec la Tunisie, mais pour moi, c'est le moment jamais, encore une fois, tout comme Benzamoucha, de trouver du temps de jeu, de la tester avec la Tunisie, et de voir un petit peu de quoi elle est capable sous le maillot de la Tunisie, sous le maillot africain, on va dire, donc voilà, j'ai vraiment hâte, peut-être, potassement, ça peut être un bon milieu de terrain, on va dire, entre guillemets, devant potassement, des joueurs qui, malheureusement, floppent un petit peu en se débitisant, peut-être des Ben Slimane, qui, malheureusement, ne jouent plus du tout en se débitisant, peut-être des, voilà, avoir un petit peu des joueurs qui, malheureusement, floppent un petit peu en se débitisant, des Hannibal Mejuri, potassement, qui floppent aussi, avec Civil, qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais voilà, en tout cas, pour moi, Idris El Mizouni, c'est le moment jamais, tout comme Ben Zamoucha, afin de le tester, et potassement, voir un petit peu de quoi elle est capable, et si possible, Inch'Allah, si jamais réussit avec son club, potassement, l'appeler pour les prochaines grandes échéances, pour prochainement, les grands matchs, Inch'Allah, qui arrivent, tout simplement. Ensuite, il parle, encore une fois, de 4 retours possibles de joueurs qui avaient déjà opté pour l'équipe de la Tunisie, qui avaient déjà porté le maillot de la Tunisie, mais qui, malheureusement, depuis, n'ont plus jamais été rappés, ça a été compliqué pour eux, voilà, peut-être qu'ils n'avaient pas tant de jeu, peut-être qu'ils n'avaient pas les qualités requises, peut-être qu'ils n'ont pas été happés, avec pas mal, pas mal de raisons, on va dire, donc le premier, c'est Gave Zéalouni, donc 21 ans, c'est l'interdroit du club africain, notamment, un petit peu la fierté, parce que, voilà, club africain, tout ça, tu connais, donc, voilà, Zéalouni, franchement, il fait un superbe député, disons, avec le club africain, malgré le fait qu'il soit en grande difficulté, le club africain, on sait exactement les problèmes qu'il rencontre le club, c'est compliqué, les dettes, il y a l'éliminé de la coupe africaine, notamment, mais voilà, mis à part ça, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs tunisiens cette saison, et probablement, l'un des meilleurs à son poste en Afrique, donc, voilà, évoluant sur le continent, donc, peut-être, voilà, des clubs du Maroc, peu importe, les clubs d'Algérie, d'Egypte, d'Afrique du Sud, peu importe, mais franchement, pour moi, Zéalouni, c'est l'un des meilleurs joueurs du club africain en sud-de-de-bêtison, il fait vraiment un superbe député, c'est un bon dribbler, c'est un bon latéral droit offensif, défensif, franchement, très bon joueur, assez complexe, pour moi, franchement, je l'avais remarqué, c'est avec le club africain en sud-de-bêtison, mais jamais je me serais dit, potentiellement, il n'y a que moi qui pense, peut-être, qu'il ferait partie des meilleurs latéraux possibles, qu'on voit un petit peu les Kechrida qui malheureusement au flop dans la Coupe d'Afrique, des Mohamed Drager qui malheureusement au flop, et pas mal d'idées, on n'a pas vraiment de vrai latéral droit offensif, et pour moi, Zéalouni, pour moi, clairement, il peut être l'un des meilleurs joueurs possibles, il fait un bon début de ce soit avec le club africain, 19 matchs, un but, deux passes d, globalement, dans l'ensemble, ça reste quand même intéressant, on a clairement vu que 23 décembre 2023, sa valeur de marchande a clairement augmenté, pour montrer à quel point c'est un joueur qui franchement compte, c'est l'avenir du club africain, comme on pourrait dire, c'est l'une des plus grosses pépites, et pour moi, Zéalouni, pour moi, franchement, clairement, de ce côté-là, il mériterait clairement sa sélection avec l'équipe de la Tunisie, très très bon joueur latéral, offensif, défensif, tout ce que vous voulez, mais c'est un jeune joueur qui peut encore progresser et évoluer, mais pour l'instant, ce qu'il propose avec le club africain, c'est vraiment très très intéressant, et pour moi, franchement, de ce côté-là, il n'y a aucun débat là-dessus, pour moi, il mériterait clairement ce rôle-là, il n'a que 21 ans, c'est un jeune joueur, peut-être, il y a vraiment, voilà, des Amine Charni, potentiellement, de Laval aussi, qui peut être intéressant en Ligue 2, mais pour moi, franchement, cette concurrence, Charni, potentiellement, et Zéalouni, pour moi, elle peut vraiment clairement être sereine, clairement être intéressante, et pour moi, c'est des joueurs à tester durant les matchs amicaux, comme ça, potentiellement, et potentiellement, trouver une place devant des Kechrida, même si Kechrida, c'est un bon joueur expérimenté, qui reste quand même intéressant, qui montre de belles choses, encore une fois, avec la Tunisie, mais peut-être devant des Mohamed Draguer, ou des joueurs, malheureusement, qui floppent un petit peu avec cette équipe de la Tunisie sur le côté droit, on a d'autres joueurs aussi, également, comme Dylan Brown, qui s'est relancé en ce début de saison, durant cet hiver, il me semble, même, 28 ans à défense centrale, vous connaissez, de toute façon, Dylan Brown, il a joué pas mal de compétitions avec la Tunisie, il a pas mal de fois été appelé, mais ces derniers temps, ça a été quand même assez compliqué, après un an d'absence, en raison d'un manque de temps d'yeux, notamment dans son club, au Salernita, en Italie, mais Dylan, il revient en forme avec le Servette, et il pourrait bien profiter du manque de temps d'yeux, de Dalagram et de Hamza Djelessi, en Ligue 1 tunisienne, donc voilà, pour moi, clairement, il pourrait trouver du temps d'yeux avec la Tunisie, sur les bêtises, avec le Servette, en Suisse, il reste vraiment très intéressant, il a beaucoup de temps d'yeux, le Servette compte clairement sur lui, que ce soit en Coupe Européenne ou dans le Championnat Suisse, afin de remonter le club le plus haut possible, et pour moi, franchement, Dylan Brown, il peut se relancer potentiellement, on a vu qu'avec le FC Metz à l'époque, avec le Salernita, c'était vraiment compliqué, il chauffait le banc toute la saison, c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé, notamment, durant cette dernière Coupe d'Afrique, mais vis-à-part ça, on a clairement vu ce début de saison, ce début, notamment de 2024, depuis qu'il a rejoint le club cet hiver, pour moi, clairement, Dylan Brown, c'est un bon joueur, qui peut être intéressant, franchement, quand on voit un petit peu son temps de jeu, on a clairement vu que dans le Championnat Suisse, en Coupe Suisse, ou la Super League Suisse, franchement, 4 matchs, donc franchement, ça reste quand même intéressant, par rapport à la Serie A ou à la Coupe d'Italie, franchement, 4 matchs, 2 matchs vite fait, et encore, c'est que des entrées, c'est même pas des matchs complets, donc voilà, pour vous dire à quel point, c'était vraiment compliqué avec eux, 20 matchs au total durant cette saison, donc en soi, c'est pas ouf ici non plus, on va pas se le cacher, mais en tout cas, franchement, avec le Servette en prêt, franchement, il est vraiment très intéressant, il s'épanouit, c'est un joueur qui, franchement, est solide défensivement, et pour moi, Dylan Brown, clairement, il pourrait être rappelé, avec cette équipe de la Tunisie, potentiellement, franchement, trouver du temps de jeu, on va dire, on sait que malheureusement, Talbi est forfait, donc on va pas pouvoir le tester avec un Montassar Talbi, mais pour moi, clairement, il pourrait trouver une passe potentiellement devant Yasin Meriah, qui malheureusement n'est pas en grande forme avec la Tunisie, c'est compliqué pour lui, on l'a clairement vu durant ces derniers coups d'Afrique, malheureusement, il a complètement flop, il a perdu beaucoup de ballons, il était vraiment en mauvaise mes formes, en tout cas, Dylan Brown, pour moi, clairement, il peut être vraiment un bon joueur pour la Tunisie, pour la suite de la Tunisie, Inch'Allah, il est expérimenté, 28 ans, c'est l'âge d'or, on va dire, pour la plupart des joueurs, l'âge où, franchement, ils commencent à grandir, ils ont vraiment la majorité qu'ils font quasiment à leur prime, et pour moi, franchement, Dylan Brown, il peut être vraiment clairement intéressant, la Nader Gandri, ensuite, 29 ans, qui joue au même poste, voilà, lui, il a récemment rejoint le Ahmad Gozny, je sais pas vraiment si c'est en quelle division russe, en tout cas, par rapport, voilà, absent de la dernière canne, sans raison valable, son retour en sélection sur les logiques, étant donné son expérience et ses performances constantes, donc voilà, on sait qu'il est vraiment constant, il me semble que, voilà, depuis un long moment, il avait rejoint les Émirats Arabes Unis, ou je sais plus vraiment quel club il avait rejoint, un truc, voilà, au golf, au club du golf, mais en tout cas, depuis, il a rejoint le rôle de encore une fois, quand on voit un petit peu son début de saison, voilà, il joue en première division russe, Ahmad Gozny, on va dire, voilà, 29 ans, comme Dylan Brown, c'est l'âge d'or, lui, il peut jouer en tant que milieu défensif, même en tant que milieu défensif, si possible, en défense centrale, milieu défensif, et au pire des cas, milieu central, on l'a vu quelques fois jouer avec le Ahmad Gozny en tant que milieu central, donc franchement, ça peut être intéressant, 11 matchs depuis le début de saison, c'est pas oufissime, encore une fois, pas beaucoup de temps de jeu, c'est un peu compliqué pour lui, mais pour moi, clairement, ce qu'il propose avec le club africain à l'époque, ce qu'il propose de la Tunisie, on pourra tester des charnières, encore une fois, peut-être avec des Bouza Moucha, avec des Dylan Brown, avec, il y a pas mal de défenseurs centraux qui ont la concurrence, franchement, franchement, qui peuvent être intéressants avec cette équipe de la Tunisie, des Nader Gondry, et des, pas mal de joueurs, des Yann Valéry Potasson, avec le Angers aussi, clairement, ces trois défenseurs centraux, Nader Gondry, Dylan Brown et Sofiane Benzamoucha, pour moi, clairement, ils pourraient mériter du temps de jeu avec la Tunisie du Samba, durant ce prochain rassemblement, pardon, et pour moi, clairement, franchement, ça peut être un bon voir, tout simplement. Et voilà, ensuite, on avait Ali Youssef, lui, c'est un attaquant, c'est un buteur qui joue au BK, à Kane, il a 23 ans, c'est un jeune joueur, après deux ans d'absence, dû à des blessures, malheureusement, il avait beaucoup de blessures, comme les ligaments croisés, et pas mal de choses. Ali revient en forme, et pourrait apporter une solution à un poste où notre sélection a besoin de renfort, vous savez que le poste sur lequel on bloque le plus avec l'équipe de la Tunisie, c'est le poste de numéro 9, mais voilà, des Jaziri, des Jouini, et pas mal de joueurs qui floppent, malheureusement, c'est compliqué pour eux, bah là, cette fois-ci, c'est un buteur potassement qui pourrait, encore une fois, tester ses rôles de numéro 9 avec la Tunisie, on sait que ça fait des années et des années, depuis que Kaziri a pris sa retraite, on n'a plus jamais trouvé de vrai numéro 9, et là, cette fois-ci, lui, c'est, voilà, de base, c'est un élégage gauche, mais il est plus passé dans l'axe, on va dire, en tant que numéro 9, avec son club du BK à Kane, en première division suédoise, notamment. Donc voilà, en tout cas, depuis son retour de blessure, il fait vraiment un bon début de saison, que ce soit en Europa League, que ce soit en qualification, en Champions League, peu importe, dans la championnat suédois, pardon, voilà, 9 matchs de buts, dans l'ensemble, c'est pas oufissime, en tout cas, c'est un joueur qui a du temps de jeu, qui mériterait, qui franchement, pour moi, mérite, voilà, il montre de belles choses avec le Aken en Suède, donc pour moi, franchement, par rapport à des Jaziri, par rapport à des Jouini, par rapport à des, je sais pas qui, à des Tahirien Trenissi, même s'il est blessé, malheureusement, franchement, pour moi, Ali Youssef mériterait du temps de jeu, quand on a vu des joueurs, on a testé des Jebali, pour vous dire à quel point, franchement, pour moi, clairement, moi, Ali Youssef mériterait potentiellement du temps de jeu moriterait, au moins, de montrer de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il pourrait apporter avec l'équipe de la Tunisie, sous le maillot tunisien, ses qualités, ses compétences, comment il pourrait être complémentaire avec des Achouri, des Taïev, des Srarfi, peu importe, donc voilà, pour moi, Ali Youssef, potentiellement, il mériterait cette élection avec la Tunisie, donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler un petit peu de ce prochain rassemblement de la Tunisie, pour moi, clairement, il y a deux choses à retenir dans ces rencontres, pour moi, franchement, c'est la rencontre pour tester un maximum de joueurs possibles, franchement, des jeunes joueurs qui même exposent, des jeunes joueurs qui exposent avec leur club, qu'ils soient dans le championnat local tunisien, en Europe, peu importe le pays où il joue, tant qu'il expose, tant qu'il a du temps de jeu, pour moi, clairement, c'est le moment de le tester, de montrer, de voir un peu de quoi il est capable, potassement, voilà, c'est comme ça qu'on découvre des joueurs, si on sélectionne toujours les mêmes qui floppent, qui sont mauvais, qui sont pourris, on va jamais avancer, et pour moi, franchement, des joueurs comme des Ben Zamoucha, des El Mizouni, des Mémiches notamment, qui, pour moi, franchement, ça fait partie des joueurs qui mériteraient le plus sa sélection, des Alouni, des joueurs qui pourraient faire le retour, pour moi, clairement, c'est là qu'on pourrait évoluer, et trouver les meilleurs joueurs possibles dans nos stratégies de jeu, justement, et bien sûr, la deuxième, c'est de tester la meilleure complémentarité possible, la meilleure composition possible, on avait déjà, en ce dernier coup d'Afrique, on avait des joueurs qu'il fallait, les joueurs qu'il fallait, des Taldi, des Talbi, des Chouris, des Msekni, des Hamza, Raphia, tout ce que vous voulez, mais malheureusement, on n'avait pas la stratégie de jeu, malheureusement, Jalekadri n'était pas en grande forme, il était un peu mauvais, cette stratégie bizarre, là, en donner les ballons à Msekni, après, débrouillez-vous, franchement, cette stratégie, c'était vraiment bizarre, pas de stratégie de jeu, c'était vraiment très mauvais sur le terrain, franchement, c'était moche à voir, mais là, cette fois-ci, ce sera le moment de trouver la meilleure stratégie, peut-être un 4-3-3, peut-être tester une défense à 3, peut-être tester un 3-5-2, un 4-2-3, peu importe, en tout cas, moi, je veux voir la stratégie possible, la meilleure stratégie possible de la Tunisie, que la Tunisie pourrait avoir, justement, avec des joueurs qu'on pourrait, justement, accompagner, comme des Nader Gondry, des Dylan Brown, Alioucef, Zelouni, Benzamoucha, Mémige, El Mizouni, peu importe, des jeunes joueurs qui pourraient arriver, encore là, c'est que 7 joueurs qui ont été mentionnés comme ça, mais il y a plein d'autres joueurs qui, encore une fois, explosent avec leur club et qui pourraient être vraiment intéressants, justement, avec cette équipe de la Tunisie, tout simplement, mais voilà, en tout cas, pour moi aussi, c'est le moment aussi de montrer, encore une fois, qu'il faut faire confiance à nos joueurs locaux, notamment, c'est que, malheureusement, le championnat tunisien regresse d'année en année, c'est compliqué, certains clubs sont en grande difficulté, comme le club africain, qui, à l'époque, qui est vraiment l'un des meilleurs clubs tunisiens, actuellement, c'est vraiment très mauvais de d'être dispensé de mercato, c'est compliqué, le président, voilà, il n'est pas investi, on va dire, mais en tout cas, mis à part ça, pour moi, on doit compter sur la nouvelle génération de la Tunisie qui arrive, des gars, Zelouni, qui, pour moi, franchement, a fait un bon début de zone, c'est un joueur qui mérite très bien sur cette sélection, quand on voit des dragueurs, des, je ne sais pas, qui sont sélectionnés, pour moi, clairement, Zelouni mériterait cette sélection, pour moi, offensivement, il est vraiment très technique, très bon dribbler, pardon, dribbler, il fait des bons centres, Mémiche, qui, pour moi, franchement, me fait un superbe début de saison, avec l'espérance, qui, pour moi, pourrait tester en tant que gardien de but, on a vu que Ben Sey, durant la dernière coup d'Afrique, était quand même intéressant, il faisait des aérêts intéressants, mais mis à part ça, Mémiche, c'est l'avenir du football tunisien, comme on pourrait dire, et pas mal de joueurs, un championnat local, notamment, il n'y en a pas énormément, en tout cas, pour moi, je sais qu'il y en a deux ou trois, qui, franchement, pourraient faire la différence, et pourraient être intéressantes, tout simplement, mais voilà, en tout cas, c'était la petite vidéo pour parler un petit peu de ce prochain rassemblement de mars, Inch'Allah, N'hésitez pas à vous abonner, et à liker, si vous aimez le football africain, surtout tunisien, en général, tahiyatounes, comme d'habitude, c'était Mémiche, à la prochaine, ciao !